J'ai un parcours assez atypique car j'ai commencé la danse classique très tard. J'ai commencé par le modern jazz à 4 ans, puis le contemporain à 11 ans. C'est seulement à 14 ans que j'ai commencé la danse classique au Centre Coréa Dance, à Grasse. J'ai commencé professionnellement à 7 ans. J'ai enchaîné avec l'Opéra National de Bordeaux. J'ai fait des concours internationaux et j'ai gagné des bourses d'études. Cela m'a permis de me faire remarquer et d'intégrer le Ballet National de Georgie. J'ai enchaîné avec La Meilleure Danse, une émission télévisée. C'est là où le grand public m'a découvert. J'ai fini dans la deuxième place. C'est vrai que ça m'a étonné car la danse classique, à cette époque-là, à la télévision, ça se faisait très rare. C'est en 2015 que j'intègre le Ballet du Capitole. J'ai commencé à vraiment prendre confiance en moi, à avoir vraiment des premiers rôles, des seconds rôles. Et c'est là où ma carrière a vraiment commencé à fleurir. Je me souviens de la FFD quand j'étais jeune danseur, de tous ces concours que j'ai pu faire avec l'Ozine Andreo. Je dois dire que c'est super de faire ça pour les jeunes danseurs car ça leur donne la possibilité de danser en groupe ou seul. Avoir une âme de soliste déjà à travailler en amont, c'est déjà bien de commencer. Car c'est pas facile de danser seul sur scène, être confronté au regard des autres, au jury, etc. Donc c'est un bel exercice pour eux. Donc je pense qu'il faut continuer à faire ce genre de concours, vraiment. Donc c'est surtout mon plus gros souvenir que j'ai de la FFD. Et bien évidemment les rencontres chorégraphiques. Et voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu le goût, le goût à la chorégraphie. Car j'ai, dès mon plus jeune âge en fait, j'ai été à l'écoute des demandes d'une chorégraphe, de ses attentes. Et donc ça m'a aidé, ça m'a aidé en tant que maintenant danseur professionnel, à toujours essayer d'entrer le plus possible dans l'univers d'un chorégraphe. D'être le plus juste ce qu'il demande. D'être en perpétuelle recherche de l'excellence, même si l'excellence n'existe pas. C'est ça que j'ai aimé, ce côté je ne lâche rien, je suis toujours à fond et j'apprends tous les jours, etc. En tant qu'artiste, le moment d'entrer en scène, le moment de préparation à la scène, tous ces moments qu'on vit, cette adrénaline, c'est vraiment quelque chose qui est dans ton corps, qui est dans ton sang, que tu as du mal à vivre sans. ... ... ... ... ... ... ... ... ...